Nous voulons que tu achètes quelque chose à Gargona. Une figue en forme de cœur. Je te laisse négocier avec elle le prix que tu voudras. Ensuite, nous te la rachèterons pour... Pour... pour combien ? Euh... pour une larme de licorne. J'ai de la route à faire. Gargona va exiger une réduction si je suis en retard. D'accord, deux larmes de licorne. C'est tout ce que nous avons. Oh, entendu. Je vous retrouverai ici même une fois que j'aurai acheté l'objet. Non. Je veux dire, il va falloir que je vienne avec toi. Pardonne-moi, mais j'ai la curieuse sensation que tu viens de me demander de t'aider à introduire un ennemi mortel de Gargona au cœur même de son palais. Mais non, tu ne peux pas avoir dit ça. Parce que ce serait une requête totalement ridicule. Pour une fois, je suis plus ou moins d'accord avec lui. En fait, moi aussi. Vous lui faites confiance pour passer ce marché ? Tu as raison, je vais le surveiller. Non, c'est trop risqué. C'est moi qui l'accompagnerai. Il n'en est pas question. Je ne risquerai pas d'entacher mon excellent réputation en emmenant l'un de vous trois. La transaction est annulée. En avant, Pottercup. Je te laisserai ouvrir une boutique dans le cratère des elfes. Sur les marches du palais. Pendant toute une semaine. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de dire. En plus des deux larmes de licorne, bien sûr. Ah, d'accord. Quelle bonne affaire. Mais je n'amènerai qu'un seul d'entre vous. Et je choisis la moins turbulente. Toi. Tout va bien se passer. Je sais ce que je dois faire. Et j'ai besoin de vous à l'extérieur pour protéger notre retraite. Oh, et envoyer un papillon à Onchao. On ne sait jamais. Compte sur nous. Bonne chance, Mia. Tu sais, si j'envisageais réellement de prendre un apprenti, je veillerais à ce qu'elle n'ait pas l'air aussi ridicule que toi. Ça fait partie de notre accord. Tâche de ne pas me faire regretter ma décision. Même si c'est déjà le cas. Doit-on vraiment effectuer une fouille complète chaque fois que je viens ? Pourquoi ferais-je quoi que ce soit pour fâcher mes meilleurs clients ? Voyons. Ce n'est rien de plus que mon nouvel apprenti. Vous n'avez vraiment aucune raison de vous méfier de lui. J'apprécie votre collaboration au plus haut point. Polythéus ! Est-ce que tu m'apportes ce que je t'ai commandé ? Mais oui, bien entendu. Laisse-moi te dénicher l'article en question.